Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette démarche commentée d'un exercice sur la médiane qui va être appliqué pour un ensemble de données qui sont groupées par valeurs. Donc comme pour chaque exercice, la première étape, c'est de lire l'énoncé pour voir un petit peu de quoi ça parle. Donc là, on a un professeur de politique qui veut un peu mieux comprendre ses étudiants, donc il leur pose plusieurs questions. Et là, quand je lis l'énoncé, je vois que tous ses étudiants ont participé. Et le tout, là, tous les participants, tout le groupe, ça nous informe souvent qu'on a accès à une population. Donc vous le voyez peut-être pas très bien, mais j'ai déjà écrit un petit N majuscule, est égal à 24. 24, bien c'est le nombre de personnes dans ma population. Comment j'ai trouvé cette information-là? Bien, c'est ensuite, grâce au tableau de fréquence des étudiants, donc de tous les étudiants du groupe qui ont répondu à la question « Combien de cours suivez-vous cette session? » Donc le nombre de cours, on voit, c'est sûr qu'ils ont 5, 6, 7, 8 cours. Le nombre d'étudiants par valeur. Et au total, on en a 24, donc je sais déjà qu'il y a 24 étudiants dans sa classe. Le N, que ce soit petit ou grand, va être très utile pour vraiment beaucoup de formules, donc je vous recommande, en fait, de le noter le plus souvent possible. Ça va probablement vous étudier. Ensuite, étape 2. Bon, puisque c'est un exercice sur la médiane, il faut trouver c'est quoi la formule. Je vous invite à sortir votre aide-mémoire, si vous ne connaissez pas la formule par cœur. C'est l'aide-mémoire qui vient avec le manuel. Et là, on navigue notre organigramme pour trouver la bonne formule. Est-ce que c'est une variable qualitative? Est-ce que ce sont des mots qu'on cherche? Non. On veut savoir c'est quoi la médiane en ce qui a trait au nombre de cours des étudiants. Donc, on sait que c'est une variable quantitative qui est discrète ou continue. Dans ce cas-ci, c'est une variable discrète. Est-ce que ma variable, elle est groupée par classe? Non groupée ou groupée par valeur? Elle est groupée par valeur. Donc, si je retourne voir mon tableau de fréquence, j'ai vraiment des valeurs 5, 6, 7, 8 cours. Ça ne pourrait pas être 5,5 cours. Vraiment, c'est une variable quantitative discrète et j'ai un nombre d'étudiants. Donc, je sais que c'est groupée par valeur. Mon N, je sais, c'est 24. Est-ce que c'est impaire ou c'est paire? 24, c'est paire. Et là, je dois appliquer la formule. Donc, trouver la demi-somme des valeurs de données de rang N divisé par 2 et N divisé par 2 plus 1. Donc là, quand on parle des rangs, il faut s'imaginer que chaque étudiant, quand il avait son questionnaire, on lui demandait combien de cours a-tu cette session-ci. Il y a tout écrit, ils ont tous écrit quelque chose. Il y en a qui ont écrit 5, il y en a qui ont écrit 6, 7, 8. C'est ça, les choix. Ils avaient entre 5 et 8 cours. Il y en a combien qui ont écrit 5 cours? Là, le prof, quand il reçoit, mettons, ses petits papiers, il se rend compte qu'il y en a 7. Fait que là, c'est vraiment, je vais tout le faire pour vous, là. Là, je les placerai en ordre. Après, il y en a combien qui ont écrit 6? Il y en a 10. Il y en a combien qui ont écrit 7? Il y en a 5. Il y en a 8, il y en a 2. Donc, si, mettons, je mettais la position, là, à tout le monde, là, ceux qui ont écrit 5, là, je mettais en ordre croissant, mais il y avait la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on tomberait dans les 6. Donc, 8, 9, 10. Là, on s'imagine, là, c'est un peu long, là, tout le temps, là, les réécrire dans l'ordre. Ils sont déjà là. Donc, ça serait pas mal long, là, à chaque fois, là, de prendre mon beau tableau qui est déjà organisé par valeur, de le retourner en série statistique, de l'ordonner, puis de calculer, c'est beaucoup trop long. Fait que je peux déjà un peu rapidement avoir une idée. Donc, il y a 7 étudiants qui ont 5. C'est les 5 plus bas. C'est comme si c'était la position 1 à 7. Ensuite, il y en a eu 10 autres. Fait que là, ça monte de 1. 8 à 17. Ensuite, on aurait 5 autres personnes. Donc, 18 à 22. Et finalement, les deux derniers, 22 à 24. Fait que si je vous demande qui a la position 15, un étudiant qui tomberait dans la position 8 puis 17, 15, il y aurait 6 cours si on l'aurait classé par ordre croissant. Même là, je prends mon petit 15, c'est quoi? Ah ben, c'est un 6. Fait que c'est un peu ça la logique. D'ailleurs, ça, c'est déjà classé pour vous. Vous n'avez jamais besoin de tout le réécrire. Donc là, je vais faire ma formule. Donc, on a dit la demi-somme. Somme de quoi? Des valeurs. Je vais l'écrir à côté. Les valeurs du rang n divisé par 2 plus 1. Mon n, c'est 24. Donc, 24 divisé par 2 égale 12. 12 plus 1, 13. Donc, je dois trouver les valeurs de mon 12, les valeurs de ma position 13. Je vais retourner ici. 12 et 13, c'est entre ma position 8 puis 17. Donc, c'est 2 fois 6. Puis là, même si vous voulez vraiment être certain. 12e position en ordre de croissance, c'est bien 6. 13e, c'est bien 6. Donc, 6 plus 6 divisé par 2. Quand même assez facile. La médiane est égale à 6 courts. Donc, réponse 6 courts. Pour cet exercice-là, donc là, je vous ai montré vraiment la version, la façon très très longue, les ordonnées. mais vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. Vous avez juste à calculer les positions. Donc, 1 à 7, 7 plus 10. 8 à 17, 17 plus 5. 18 à 22, 22 plus 2, 22 à 24. Donc, vous pourriez l'écrire à côté puis ça vous donnerait la réponse. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Quelle ? Sous-titrage ST' 501